Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve aujourd'hui pour une petite découverte sur une petite démo du Steam Next Fest qui est encore disponible pour quelques jours au moment où je tourne cette vidéo, donc vous aurez peut-être l'occasion de le tester par vous-même. Alors ce petit jeu, c'est Puzzle for Clay, un petit jeu de plateforme et d'énigmes tout mignons. On va incarner Clay, la petite lapine que vous voyez à l'écran, et on va devoir résoudre des énigmes. Alors pour l'instant, c'est pas compatible manette, je suis un peu tristesse, mais tant pis. Mais c'est prévu que ça le soit, on n'oublie pas que c'est une démo et que du coup tout n'est pas disponible. C'est pareil, le français est annoncé, mais il n'est pas disponible pour cette démo. Et bien évidemment, le prix n'a pas encore été communiqué, puisque pour l'instant, la date qui est annoncée sur la page Steam, c'est 2023, il faudra prendre notre mal en patience, ou se jeter tout de suite maintenant sur la démo ! Du coup, on se retrouve en jeu, on va faire tout simplement une nouvelle partie, histoire que tout le monde profite de la petite histoire. Il y a des temps de chargement aussi, je n'avais pas forcément pensé à ça. Donc on incarne Clay. Oh, la forêt est vraiment grande ! Mais il y a beaucoup de lumière et d'espace. J'espère que je vais trouver la cloche rapidement. Donc on nous explique comment bouger. Il faut mettre mon clavier en QWERTY. On peut interagir avec un certain nombre de choses. Bienvenue à la forêt de bambou ! Et surtout, on a un magnifique journal, qui est illustré magnifiquement, je veux dire. Pour l'instant, on n'a qu'une page. Mais vous verrez, au fur et à mesure qu'on trouve des choses, eh bien, il va se remplir et c'est plutôt super. Je précise que j'ai déjà fini la démo. Donc ici, on trouve une petite cloche et une note de notre sœur qui nous dit qu'elle a voyagé beaucoup dès qu'elle est quittée l'île. Dans tous les endroits, elle a essayé de trouver une petite cloche, un petit grelot pour nous, petite sœur. Et maintenant, c'est l'heure que je te les présente, que je te les donne, que je te les offre. Je les ai cachées à travers toute l'île. J'espère que tu seras contente de l'ajout que ça fait à ta collection. Oh ! Adorable ! Je suis à la fois contente et un peu triste. Cress, donc c'est le nom de la sœur, a collectionné tous ses trésors pendant des années et ne m'en a jamais parlé. Qu'est-ce que c'est cruel pour elle ! Heureusement, je n'avais aucune idée de ce qu'elle faisait ! Combien y en a-t-il ? Je vais regarder immédiatement. Je vais commencer à chercher immédiatement. Je ne laisserai pas une seule petite cloche abandonnée. Allez, clé ! Il est l'heure de sauver toutes les petites cloches de ce monde. Je vous fais une traduction un peu... Pas mot à mot, on va y avouer un peu... Oh ! Il y a une marque étrange ici ! Effectivement, il y a une marque étrange sur ce totem. Et on a trouvé la cloche ! On va pouvoir examiner. Voilà, interact. Elle nous a laissé un petit message ! Il y a quelque temps, un système de dix cloches fonctionnait sur l'île. Leur sonnerie remplissait l'île en entier et permettait la navigation spatiale avec des animaux mécaniques. Notre grand-père était le dernier grand maître des cloches. Je voulais ramener son art à la vie et j'espère que tu vas m'aider. Commençons par la cloche de la forêt de bambou. Il y a beaucoup d'endroits intéressants ici, mais il y en a un que je veux te montrer en premier. Parce que c'était l'endroit favori de notre papa. Cherche le pont rouge. Donc ça nous donne déjà une bonne idée. La démo, il n'y a que la bambou forest, la forêt de bambou. Donc on sait qu'il va y avoir dix tableaux comme ça. Et les tableaux sont déjà beaux et grands. Donc Clé nous dit, oh, dix cloches ! Ça va être un long voyage et c'est une bonne chose que j'ai beaucoup dormi aujourd'hui. L'endroit favori de papa. Est-ce que je vais être capable de voir les choses qu'il a vues en étant là-bas ? Allez, allez chercher là dans la forêt et trouver le pont rouge. Donc ici aussi, il y a une marque étrange. Et vous allez avoir tout un tas de petites choses qui sont cachées, comme on l'a vu tout à l'heure. Ici aussi, une marque étrange. Vous allez avoir des choses où vous allez pouvoir aller. On a trouvé un token. Qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle invention ? Ce mécanisme absorbe l'énergie du son des petites fleurs cloches qui chantent. Et ça charge des cristaux. J'ai caché plusieurs d'entre eux dans l'île. Et tous ces cristaux devraient déjà être chargés le temps que tu arrives. J'espère que tu les mettras bien comme il faut. Ce sont les plus belles fleurs que j'ai jamais vues ! Elles sonnent comme des cloches. Est-ce que je peux essayer de prendre une de ces baies à la maison avec moi ? Bah oui, tu viens de prendre un token, donc je pense que oui. Et là, on va sauter tout simplement. Et on a trouvé le pont. Je vais jusque là, histoire de trouver un petit oiseau mécanique. Quel oiseau étrange ! Ça ressemble à un jouet, mais qui l'aurait mis dans un nid ? Je peux pas le démarrer, c'est dommage. Qu'est-ce qu'il se passerait si je pouvais ? Est-ce qu'il courrait partout ? Ou peut-être qu'il chanterait ? Je vais le prendre celui-là avec moi, et peut-être que je découvrirai ses secrets. Et donc on a trouvé le pont. Elle nous dit « Oh, c'est un grand ravin ! » Et on a trouvé une lettre. Papa passait tout son temps libre ici. Je savais qu'il avait une baisse secrète quelque part dans les parages. Mais en tant qu'enfant, je pouvais pas la trouver. Un jour, j'ai essayé de suivre papa. Il était juste sur le pont, et il regardait au loin. Mais la chose suivante que j'ai vue, il était parti. Je n'avais pas réussi à savoir où il était. Mais avec le temps, je réussis à trouver son secret. Est-ce que tu y arriveras aussi ? Je me souviens que papa avait dit qu'il avait une cachette secrète pour s'entraîner. Il n'avait pas l'oreille musicale, et il devait constamment pratiquer avec les cloches pour devenir le digne successeur de notre famille. Mais à la fin, grand-père a insisté à ce que papa trouve son propre chemin, et il a travaillé à quelque chose qu'il aimait vraiment. Allez, clé. Moi aussi, je vais découvrir le secret de ce pont. Donc le petit indice, c'est quand elle passe là et qu'elle fait... Allez, vas-y. Non, elle veut pas. Quand elle nous a fait tout à l'heure... Oh, quel grand ravin ! Toute l'astuce est là. L'astuce se trouve... Le jeu est basé uniquement sur des choses logiques. Elle va vous dire des choses. Typiquement, elle nous a dit qu'il y avait des marques étranges, donc... Eh bien, les marques étranges vont être à prendre en compte. Là, elle nous a dit qu'il y avait un grand ravin. Et du coup, le ravin est à prendre en compte. Oh, c'est bizarre ! Papa n'est pas venu ici depuis longtemps, mais les cloches semblent comme neuves. Grèce doit les avoir nettoyées. Juste pour le plaisir ? Ou avec un but spécifique ? Donc on a des cloches avec lesquelles on peut interagir. Pour les faire monter ou descendre. Et je ne suis pas sûre qu'on ait eu un indice suffisant. On va regarder dans notre journal. Notre journal qui a commencé à se remplir. Donc on a fait tout à l'heure juste la première page du chapitre. Et ça s'est rempli avec un joli dessin de la cloche qu'on a trouvé. Qui nous dit qu'on a trouvé la première cloche. Donc il y en aura 10. Avec les lettres de crès qu'on a collées avec du scotch. Donc ici avec le pont. Et ici avec encore la lettre. Donc pour l'instant, on n'a pas plus d'indice. Est-ce qu'on peut essayer de les positionner. Genre tout en haut ou tout en bas. Je ne suis pas 100% sûre. Si je fais ça, celle-ci remonte. Il faudrait que je puisse remonter comme ça. Je n'ai pas l'impression de pouvoir les remonter toutes. Peut-être que si, peut-être que si, peut-être que si. Ah, donc ça a bien débloqué quelque chose. On a trouvé une lettre. Tu as résolu mon puzzle, mais ce n'est pas fini. Une base secrète dans des cavernes secrètes. Bien sûr, il y aura d'autres secrets. La mélodie qu'on a juste en dessous a deux secrets. On va essayer de s'en souvenir de cette mélodie. Le jeu va beaucoup fonctionner avec des mélodies. Enfin, beaucoup. Quand même un peu. Parce que c'est le principe. On a des petites jingle bells. Des petites cloches sonnantes. De toute façon, elle est dans notre journal. On n'a pas forcément besoin de s'en souvenir bien. Par contre, je vais quand même essayer de m'en souvenir. C'est-à-dire, on a deux violets. Un rouge. Un violet. Deux rouges. Et un violet. Donc. Je ne sais déjà plus. Qu'est-ce que j'ai dit ? Deux violets. Un rouge. Un violet. Deux rouges. Un violet. On a des petites cloches. Des petites cloches qui apparaissent ici. Et du coup, on a dit. Deux violets. Un rouge. Un violet. Deux rouges. Un violet. J'ai loupé. Deux violets. Un rouge. Un violet. Deux rouges. Un violet. Ce qui nous fait apparaître une nouvelle cloche. Et on va du coup, de nouveau, pouvoir interagir. Donc, pour le coup, j'ai déjà fait l'énigme. Mais donc, je ne sais pas quoi m'attendre. Et on nous a dit que la cloche avait deux secrets. Et donc, là, j'ai fait exactement la même mélodie. Mais du coup, avec les cloches. Et on obtient un petit dessin. Ce nouvel indice ressemble comme une carte au trésor. Je me demande ce qui m'attend là-bas. Donc, on va essayer de trouver l'endroit qui est sur notre carte au trésor. Donc, avec une lanterne qui est cassée. Et visiblement, un trésor par là. Sachant que, du coup, on est coincé. On ne peut pas remonter ici. Il ne semble pas. Le pont est juste du décor. On ne peut pas remonter par là. Donc, on va devoir remonter de ce côté-là. Ici, on peut monter. Ici, on peut trouver le trésor. J'ai mis un petit peu de temps, celui-là, à le trouver. Mais du coup... C'est vrai que l'observation est un peu dure, ici. De voir qu'il y a un trésor. Il y a une petite cloche de cassée. Donc, de ce côté-là, on ne peut pas aller. Et ici, on arrive... On arrive là. Donc, on ne peut que descendre. Je descends. Ça ne ressemble pas à une structure. Comme un genre d'outil. Et ce compartiment semble être pour les tokens que Cress m'a donnés. Eh bien, allons-y. Je ne suis pas sûre d'avoir assez de tokens. On en a mis un. Alors, on en a mis un. On n'en a pas cinq. Donc, quand on en aura cinq, on pourra, eh bien, tout simplement, y aller. Donc ici, on retourne sur le pont. On cherche toujours un autre endroit, comme sur l'image. Donc, ça ressemblait à une petite colline avec une lanterne cassée. Non, il n'y a pas de petit passage secret, ici. Ça ressemblait à un passage secret, ça, non ? Non. Ah, une petite colline avec une lanterne cassée. Ça ressemble pas mal, là. La lanterne cassée. Ouais, ça ressemble vraiment pas mal. Donc, il y a un petit passage. Ici, on voit les... Les petits bords de... De buissons. Qui sont un peu différents. Une fois que j'ai découvert la base secrète de papa, j'ai voulu immédiatement en faire une pour moi. C'est dans cette cave que j'ai mis... Que j'ai fait mon refuge personnel. C'est ici que j'ai gardé ma première collection de cristaux. C'est dommage que la plupart d'entre eux soient déjà perdus, mais j'ai réussi à trouver quelque chose pour toi. J'ai caché les six cristaux partout dans la forêt. N'aie pas peur, je t'ai laissé plus d'indices. Ils sont juste ici. Personne d'autre ne peut résoudre ce secret. Cette magie est uniquement pour toi. Révèle les secrets. Et du coup, on a une nouvelle mélodie. Donc, avec deux rouges et un bleu. Mais cette cave est trop petite. Je peux difficilement imaginer Kress... Que Kress était si petite qu'elle ne pouvait pas se cacher ici. Les indices sont là. La cave est vide. Est-ce que ça veut dire que cette mélodie va m'aider ? Je vais mémoriser ces notes. Eh bien, mémorisons ces notes. Donc, on a dit... On a dit... Deux rouges et un bleu. Donc, j'active ma mélodie. Et je fais deux rouges et un bleu. Et effectivement, je trouve une nouvelle enveloppe. Elle a bien fait ça, notre soeur. Donc, elle nous a fait des photos. Pas mal de photos. Les photos vont aller dans notre album. Pas de panique. On n'a pas besoin de les mémoriser tout de suite. C'est assez pas mal. Six photos de différents endroits. Je dois les examiner consciencieusement, si je veux. Je dois les examiner consciencieusement. Je pense avoir déjà vu quelques-uns de ces endroits. Allez, clés ! Allons chercher les six cristaux ! Et du coup, dans notre album, on a les six photos. Donc, là, il y en a déjà quelques-uns qu'on a déjà vus. Effectivement, je suis assez d'accord avec clés. On va juste aller par là. Parce qu'on n'a pas été par là. Et que... Je me galère un peu avec le clavier. Voilà. On peut grimper ici. Et que, bizarrement, ça commence à nous rappeler une des... ...images qu'on a là. Donc, celle-là, avec... Un... Visiblement, buisson rose d'un côté et un buisson noir de l'autre. Ici, ça a l'air d'être pas suffisamment proche. Du coup, là, ils sont pas dans le bon ordre. Et là, ils sont là. Ça paraît pas mal. On a l'air d'être pas mal par rapport à cette photo ici. Ça me semble pas mal. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait quand on sait pas ? On fait... Elle nous a donné une mélodie. Elle nous a dit qu'elle pouvait servir. Et bien, on y retourne. Et donc, on a dit... De rouge, un bleu. Et du coup, on a trouvé une gemme... ...rose en forme de coeur. Qui va, bien évidemment, dans notre journal. Donc, on a mis la petite coche. Comme quoi, on a trouvé celle-là. Avec le petit sticker qui dit... La gemme. Donc, on va continuer d'explorer un peu. Puisque j'ai volontairement omis... ...de vous montrer une bonne partie du monde. Pour que vous puissiez... ...trouver par vous-même. C'est pour ça qu'on a absolument pas trouvé tous les cristaux. On a aussi cette image-là. Qui fait énormément penser au pont. Un buisson. Je pense qu'on est pas mal. Et donc, re la même astuce. On va utiliser... ...notre mélodie. Pour trouver une gemme violette. Donc, cette fois-ci, en forme de rectangle. Donc, on n'a toujours pas trouvé de token à mettre ici. Il y a peut-être des endroits cachés que je n'ai pas trouvé. Il y a surtout une bonne partie du monde que je vous ai pas montré. Puisqu'ici, on est tombé directement. Du coup, on n'a pas vu, en fait, toute cette partie-là. Avec ici, de nouveau, un tas de pierres. Avec une marque étrange. Ici. C'est là d'où on vient. Parce qu'on est tombé ici. Donc, on est déjà venu de par là. Et du coup, il reste toute cette partie-là qu'on n'a pas découvert. Donc, de nouveau, un tas de pierres avec une marque étrange. Ici, il y a comme un pont. Et si on a bonne mémoire, il y a comme un pont ici, sur notre image. Donc, on y retourne. On active. Et on fait la petite mélodie qui nous permet de trouver une gemme rouge. On s'en tire plutôt pas mal. De nouveau, une marque étrange. On commence à se dire que ça aurait été intéressant de noter les marques étranges. Ici, on a un token qui est caché. Et on va peut-être pouvoir en faire quelque chose. Et on va aussi pouvoir aller par là. Donc, il y a une autre zone. On voit ici, il y a le petit bord qui nous indique qu'il y a un secret. Donc, le secret, c'est un token. C'est parfait. Ici, on peut grimper. Il n'y a rien. Ici, il y a une grosse créature. Ici, il y a un petit message. Attention, danger. Et nous, on va aller ici. Voyez, le fait que la végétation soit un peu moins dense. Ça me donne un petit indice. C'est vraiment de l'observation. J'ai fait la démo une première fois. Et il y a certains moments, je me suis dit, zut, je suis perdu. Je n'y arrive pas. J'ai juste fait tout le retour de tout. Et tout simplement, simplement faire le tour. Regarder attentivement. Aller à droite, à gauche. Ici, il y avait aussi un secret. Avec un token. J'y pensais pas trop parce qu'il y avait les petits points qui me laissaient supposer que c'était pas un endroit accessible. Mais en fait, c'est juste du décor et des petits points. Donc, tout va bien. Je me demande quelle taille doit être l'oreiller pour qu'elle puisse dormir. Et ici, on trouve quelqu'un. Quelqu'un qui aime la peinture et qui parle tout seul. Bon. Là, c'est pas forcément facile à traduire. Parce qu'il est très enthousiaste sur son bleu. Oh ! Quel joli reflet. Ça brille bien. Comme un rire d'enfant. Ça ira très bien avec du cobalt bleu. Rien ne mettra en valeur plus la saturation de ce sentiment mieux. Mais dépêche-toi, dépêche-toi avant que le moment soit parti. Du coup, on se retrouve à chercher du cobalt bleu. Et il y en a juste là. Est-ce que c'est celui-là, monsieur ? Une tendre couleur rencontre une énigmatique et mystérieuse shade ombre teinte. Et leur rencontre semble aussi vivante et brillante. Comme la rencontre tant attendue entre deux aimants qui se sont retrouvés séparés par la guerre. Moi, j'ai juste envie de dire... Ça me fait juste penser à ce qui se passe actuellement en Ukraine. On est super tristes pour tous ces gens. Et effectivement, on comprend aisément comment doit être la réunion tant attendue de deux aimants séparés par la guerre. Et du coup, Hans nous dit peut-être que l'indigo sera un peu mieux pour ses émotions. Oui ! Indigo est un must ici. Oui, oui, j'y vais. Je reviens. Donc on cherche un indigo. Un indigo. C'est pas là. Un indigo. Je cherche un indigo. Là. J'avouerai que Hans, c'est hyper pas facile à traduire. Le coup de la peinture, de toutes les teintes et compagnie. Et il nous dit que... Ça ressemble à une viennoiserie qui nous donne l'eau à la bouche à la poulangerie. C'est si captivant et tentant qu'on n'en dormira pas jusqu'à ce qu'on l'ait acheté. Et ils cherchent ultramarine. Où est ma fiole d'ultramarine ? Les clés qui se demandent. Est-ce qu'ils m'auraient remarqué si j'étais une jarre d'ultramarine ? Et du coup, il ne reste plus beaucoup d'endroits pour aller chercher des fioles. Le petit indice, c'est qu'ici, la fiole brille un petit peu. Donc on a trouvé une fiole. Ça ne m'a pas l'air d'être de l'ultramarine. Mais on va lui donner quand même. Parce qu'on n'a pas vraiment d'autres fioles à disposition. Mais qu'est-ce qu'il y a de cette monstruosité ? C'est du red cadmion. Du rouge cadmion. Une émotion complètement différente. Ça serait un sacrilège de ruiner cette peinture avec une couleur aussi obscène. Oh ! J'aurais dû deviner. Je suis désolée. Ah ! Tu n'as pas besoin de t'excuser. C'était un cadeau de mon frère. Rouge, comme lui. Comment quelqu'un peut-il être si grotesquement obnubilé par une couleur ? J'ai enlevé l'étiquette et je l'ai caché. Comme ça, cette monstruosité, cette horreur ne pourrait pas m'atteindre. Quelle couleur d'ignorant est ce rouge ? Contrairement au bleu. C'est Full of Brashness. Alors, je ne connais pas le mot. Ça manque de lumière. Le bleu, d'un autre côté, est extrêmement multifacette. Les bleus d'un saphir brillent au soleil. Le bleu du soleil devient triste et cryptique sous la lune et une nuit noire. Le bleu du matin. Oh ! Excuse-moi, mon enfant. Je me suis laissée emporter par mon travail. Tu dois être la sœur de Cress. Elle courait partout à travers l'île récemment. Et même le vent ne pouvait pas l'attraper. Elle est toujours passionnée. Mais je ne me suis pas présentée. Mon nom est Hans. Je suis le superviseur et mécanicien du salon de musique. Le salon de musique. Ah ! Vous êtes bien évidemment Confuse. Le salon de musique Est plein de poussière Depuis que notre système de cloche s'est cassé Et que l'orchestre d'oiseaux a été séparé. J'ai fait de mon mieux pour trouver et ramener mes oiseaux à la maison. Mais malheureusement, ça a été sans succès. Maintenant, je n'ai plus que Pelagia. J'ai déménagé pour la vieille maison Pour pouvoir veiller sur elle Et protéger ses mécanismes de la rouille. Ah ! J'aimerais tant voir de nouveau des étoiles dans ses yeux. Qui est Pelagia ? Pelagia est un dragon mécanique. Et la plus grande joie est de maître Perceval. Il a commencé à travailler sur elle quand j'étais un apprenti. Il était un brillant scientifique. Depuis que j'étais un enfant, j'étais fascinée par le bleu des cristals tronitromes Qui donnent de l'énergie aux mécanismes. Donc j'ai étudié comment en créer pendant des années. Mais je n'ai jamais pu rattraper le niveau de Monsieur Perceval. Toutefois, je suis bien meilleure en peinture. As-tu vu mon exposition dans le grand jardin ? C'est nommé Un marin Avec un Chapeau bleu Joue du blues A propos d'un bateau qui revient That came out of the blue Le jeu de mots à la con sur 15 mots Pour décrire du bleu On attend la VF J'irai regarder Et il est reparti dans ses couleurs Le moment est passé Il ne va plus d'en m'entendre de nouveau Et on peut de nouveau parler avec lui Bien évidemment, il nous parle uniquement de peinture Ce qui nous donne quand même une bonne idée Des personnages Qu'on va pouvoir rencontrer Et surtout de l'univers Donc avec Pelagia Qui était juste de là Qui est ce dragon mécanique Et on s'imagine bien que Eh bien, on va Pouvoir Devoir Réparer Ces animaux mécaniques Donc les oiseaux qu'on a trouvé Ainsi que Le dragon Il y en a peut-être d'autres On va essayer de Réparer cet orchestre Mais moi je vais m'arrêter là Pour cette découverte Je pense vous en avoir déjà montré pas mal Sur les mécanismes du jeu Sur les petites choses à trouver Sur le Le gameplay L'univers Parce que je vais pas vous finir la démo Sinon on est reparti pour au moins 30 minutes Ce qui nous fait déjà une belle démo Qui nous laisse déjà une bonne idée De la durée de vie du jeu final En tout cas Moi je suis super contente De cette petite découverte Le jeu Sans la petite pépite Les énigmes sont pas non plus J'irais pas folichonne Si on est déjà Adepte de jeu d'énigmes Mais pourtant Elle demande un petit peu de réflexion Ce qui est toujours agréable D'avoir un petit peu de réflexion Sur comment on fait Sur ce que là Je l'avais déjà fait Donc j'avais déjà une idée Des combinaisons Des cloches par exemple Mais c'est vrai que quand on découvre Qu'il faut trouver la combinaison Soi même des cloches Avec les indices qu'on a C'est pas forcément évident Mais je trouve que voilà C'est pas mal Le niveau est pas mal Sans être trop dur Il permet d'apprécier l'histoire Et en même temps Il est pas non plus Trop trop facile Parce qu'on a Des énigmes Qui vont nous demander Un petit peu de réflexion En tout cas moi Je suis super contente J'ai super hâte Peut-être en 2023 Mon dieu que ça va être loin Pour découvrir le jeu complet Et puis de la voir en VF Parce que Hans En anglais Je vous avouerai que C'est compliqué La passion de la peinture En tout cas J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas A mettre le jeu en wishlist A le tester Pendant que la démo Est encore là Et je vous dis A très bientôt Bye bye